Bien comme le frère Patito est en train de le dire, ce matin c'est un peu spécial car nous commençons une série de prédications qui vont être notre confession de foi, ce que nous croyons que la Bible enseigne. Et nous allons toucher plusieurs thèmes, plusieurs enseignements très importants qui sont des enseignements fondamentaux, c'est-à-dire qu'un croyant ne pourra pas vivre une vie et avoir une foi salutaire s'il ne connaît pas ses fondamentaux, ses fondamentaux de la vie chrétienne. Et ce matin la première doctrine très importante que nous devons comprendre et connaître c'est la doctrine des écritures. Cette doctrine est capitale car nous sommes un peuple du livre, c'est-à-dire que si nous n'aurions pas ce livre-là il n'y aurait pas de foi, il n'y aurait pas de christianisme. Tout notre foi est basé sur les écritures. Nous devons connaître qu'est-ce qu'est ce livre, quelles sont ses caractéristiques, quelle est son autorité. C'est très important que nous connaissions cela. Ce matin nous allons ouvrir, pour commencer, pour voir l'importance qu'ont les écritures dans la vie de chaque croyant. Nous allons faire une lecture dans le livre d'Esaïe. Esaïe va dire ces paroles dans le contexte où l'histoire d'Israël. Israël était tombé dans une idolâtrie. Ceux qui enseignaient la loi et les ordonnances de Dieu au peuple d'Israël s'étaient déviés de la parole de Dieu. Et Isaïe va dire ces paroles dans le chapitre 8 et au verset 20. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle point ainsi, il n'y aura point d'horreur pour le peuple. Pourquoi cette doctrine est si importante pour chacun de nous ce matin ? Ce principe est si important car selon Isaïe, si notre vie et notre église n'est pas fondée, n'est pas enracinée dans la parole de Dieu, alors nous vivrons dans les ténèbres. Ici les ténèbres font référence à l'ignorance. Et l'une des pires conditions de la race humaine, c'est de vivre dans l'ignorance de qui est Dieu. Voilà quelle est la plus grande des ténèbres, c'est vivre dans l'ignorance de qui est Dieu. Et c'est pour cela que la doctrine des Écritures est tellement importante. Mais cette doctrine ne nous enseigne pas seulement que nous avons besoin de la parole de Dieu, mais elle nous enseigne aussi quelles sont ses caractéristiques, comment nous devons nous en servir, quelle doit être notre attitude face à ce livre, quel doit être son poids dans nos vies. Elle répond aussi à plusieurs questions. Est-il fiable à 100% ? Contient-ils la parole de Dieu ? Et si oui, si c'est la parole de Dieu, comment le savons-nous ? Il est important que vous sachiez, vous, l'Église de Dieu, non seulement parce que vous l'entendez de ce pépitre, que la Bible est la parole de Dieu, mais que vous ayez des convictions. Pourquoi nous croyons que la parole de Dieu est la parole de Dieu ? Cela va tout changer dans ta manière de voir les Écritures. Elle nous enseigne aussi, cette doctrine nous enseigne aussi, comment nous devons l'interpréter, et comment nous devons l'enseigner et l'appliquer à nos vies. Ce qui fait de cette doctrine la première des doctrines fondamentales. C'est le premier pas pour la connaissance de Dieu, savoir qu'est-ce qu'est l'Écriture. Et c'est ce que nous allons voir ensemble ce matin. Mais tout d'abord, je voudrais prier le Seigneur avec vous, et demander l'assistance de Dieu ce matin. Oh, notre Dieu, nous voulons te louer ce matin. Et nous voulons dire comme le salmiste, oh, combien nous aimons ta parole. Parce que ta parole est la vérité. Ta parole est la seule lumière, Seigneur, que nous ayons pour pouvoir vivre de manière qui te soit agréable et qui puisse te glorifier, Seigneur. C'est là le but pour lequel tu nous as créés. Glorifier ton nom, porter du fruit pour ta gloire. Seigneur, nous pouvons le faire uniquement. Si comme le dit Isaïe, notre vie est fondée sur ta parole. Seigneur, si notre vie porte ses racines dans ta parole, alors nous pourrons du fruit. Et ton Église croîtra dans la connaissance du salut. Seigneur, bénis ta parole ce matin. Seigneur, bénis les cœurs ce matin. Seigneur, ouvre notre intelligence. Incline nos cœurs à ta vérité. Seigneur, fais que nos chemins, Seigneur, que nos routes soient redressées par ta parole. Car elle a la puissance pour le faire. Seigneur, ta parole peut rétablir toutes les choses. Et nous croyons que ta parole est puissante, car elle est ta parole. Elle est ta vérité. Et ce matin, Seigneur, nous nous humilions devant ta parole. Donne-nous de cœur humilié. Seigneur, à l'écoute de ta parole, pour la gloire de ton nom. Et au nom de Jésus, je te le demande. Merci, Seigneur. Avant de voir la doctrine des Écritures, nous devons mettre quelques fondements. Et la première chose que je voudrais parler avec vous ce matin, c'est que l'homme ne peut pas arriver à la connaissance de Dieu par sa propre investigation. Personne ne pourrait connaître Dieu par sa propre investigation, c'est-à-dire par ses propres recherches. Dieu est insondable. Dieu est transcendant. Transcendant veut dire ce qui est au-dessus de toute chose, ce qui échappe à l'intelligence et à l'entendement. Il est tellement élevé que par notre esprit et par notre entendement, il nous serait impossible de connaître qui il est véritablement. Dans l'Épitre au Corinthien, au chapitre 2 et au verset 11, Paul va dire ces paroles. « Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui ? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Personne n'arrive à connaître qui est Dieu, si ce n'est lui-même. Lui-même se connaît. L'homme serait resté dans une totale ignorance de qui est son Créateur, si lui ne se serait pas révélé à lui. Tout ce que nous aurions su de Dieu ne serait que pure spéculation et ne se serait jamais approché de la vérité de qui il est vraiment, si lui ne se serait pas révélé à sa créature. Dans le livre de Job, au chapitre 11 et au verset 7, nous trouvons une question que l'ami de Job, qui vient à son côté pour le consoler, va faire à Job. Et cette question reste un peu comme suspendue dans le temps. C'est-à-dire qu'elle est aussi valable pour nous ce matin. Écoutez ces paroles que cette amie de Job va dire. Prétends-tu sonder les pensées de Dieu et parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant ? Elle est aussi haute que les cieux. Que feras-tu ? Plus profonde que le séjour des morts, que sauras-tu ? La mesure en est plus longue que la terre et elle est plus large que la mer. Dieu est trop grand pour que notre entendement fini puisse le sonder. Il est impossible que nous puissions connaître Dieu par notre propre sagesse ou par notre investigation, comme vous avez dit. Le seul espoir que nous avions était que lui-même puisse se révéler à nous. La parole révélation est très importante dans les Écritures. Elle veut dire ôter un voile qui maintenait quelque chose caché au regard. Quelque chose qui nous était impossible de comprendre ou de voir. C'est ce que veut dire la parole révélation. Ôter ce voile. Et c'est exactement ce que Dieu a fait de sa propre personne. Dieu a ôté le voile qui le couvrait à nos yeux. Il s'est lui-même révélé à nous. Afin que nous puissions le connaître et savoir qui il est avec certitude et vérité. Cette révélation doit provenir de Dieu. Dieu s'est auto-révélé. C'est-à-dire que lui-même a levé le voile sur qui il était, pour notre plus grand bonheur. Afin que nous puissions le connaître, l'adorer et le chafir. Si Dieu n'aurait pas fait cela, nous serions complètement dans l'ignorance de qui il est. Cette révélation de Dieu, qui est l'auto-révélation de Dieu, nous pouvons la diviser en deux grandes catégories. La première catégorie, nous allons l'appeler la révélation générale. Et nous allons voir pourquoi cette révélation, nous l'appelons la révélation générale. Et la deuxième catégorie, nous allons l'appeler la révélation spéciale de Dieu. Donc la révélation de Dieu, que Dieu a fait à l'humanité, nous pouvons la diviser en deux grandes catégories. Je voudrais s'il vous plaît que vous ouvriez vos Bibles, pour ceux qui ont la Bible. Au psaume 19 Et nous allons garder cette page des écritures, ce psaume, même si je vais parcourir un peu les écritures. Le psaume 19 est un psaume de David où nous retrouvons ces deux grandes vérités, ces deux révélations, de manière naturelle. David va nous montrer par les écritures que ces deux révélations de Dieu, la révélation générale et la révélation spéciale. Et ce que nous allons voir tout d'abord, c'est la révélation générale que Dieu a fait aux hommes. Cette révélation générale contient le témoignage que Dieu a donné à toute l'humanité à travers de la création et de la conscience. C'est-à-dire que nous allons voir que le Dieu qui a fait le ciel et la terre a mis un message dans la création. Un message qui parle aux hommes et qui révèle qui il est. Nous allons lire dans le psaume 19 du verset 2 au verset 5 David va nous dire ici que le ciel, les cieux, racontent la gloire de Dieu. Il va nous dire qu'il y a un message dans la création, un message qui est dédié à la race humaine. Un message qui raconte la gloire de Dieu, que ce Dieu qui a fait cette création, il est glorieux et il existe. Dieu a mis suffisamment de lumière, c'est-à-dire de révélation de lui-même dans la création, pour que l'homme sache qu'il existe, qu'il est le créateur de toutes choses. Ce témoignage, nous disons qu'il est général parce qu'il s'étend à toute la création. Verset 4 Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit pas entendu. David va dire que ce message que Dieu a mis dans la création est un langage. On pourrait dire que c'est le même langage que ce soit des paroles, c'est la même chose. David va dire que la création raconte la gloire de Dieu et elle est un langage que l'homme peut comprendre de manière très claire. Et ce langage a été entendu par toute la terre, c'est-à-dire par tous les hommes. Verset 5 Leur retentissement parcourt toute la terre. Leur accent va aux extrémités du monde où il a dressé une tente pour le soleil. C'est-à-dire que tous les hommes qui sont sur la surface de la planète se lèvent le matin, contemplent la création qui l'entoure et cette création est en train de leur dire Dieu existe. Amen. Il est le créateur de toutes choses. Amen. Et tu lui dois honneur et gloire et adoration. Amen. Mais le problème c'est que l'homme a été déchu dans le péché. L'homme est tombé dans le péché et il ne fait plus attention à cette création. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait ? Il se rebelle contre Dieu. Et c'est ce qui va pousser l'apôtre Paul dans l'épître aux Romains, dans le chapitre 1, à dire que ce témoignage qu'il y a dans la création rend inexcusable les hommes. Ce témoignage est si clair que Dieu existe qu'il rend inexcusable quelconque excuse pour dire que Dieu n'existe pas. Nous allons le lire. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute inquiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Ici, Paul déjà nous dit que les hommes retiennent injustement la vérité qu'ils connaissent. C'est-à-dire qu'ils ne la donnent pas, qu'ils ne l'extériorisent pas. Ils n'en donnent pas témoignage de cette vérité. Ils la retiennent captif. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux. Dieu leur ayant fait connaître en effet, et voici ce que la création nous révèle, les perfections invisibles de Dieu. Sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans son ouvrage. Et l'apôtre va conclure ce passage en disant ces paroles. Ils sont donc inexcusables. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. C'est-à-dire que ce témoignage que donne la création à l'homme, que Dieu existe, le rend inexcusable et le condamne. En d'autres mots, même si une personne n'a jamais entendu l'évangile, n'a jamais entendu la prédication de l'évangile, cette personne serait quand même déclarée coupable devant Dieu. Parce que la création lui a rendu témoignage que Dieu existe. Et il n'a pas cherché ce Dieu. L'homme ne cherche pas ce Dieu-là. Mais dans la révélation générale, nous trouvons aussi la conscience de l'homme. Où la Bible nous dit que Dieu a gravé, a inscrit ses lois. Nous n'allons pas le lire, mais dans Romains 2, du verset 14 au verset 16, je vous invite à le lire. Paul va expliquer que quand les païens font ce que la loi de Dieu demande, ils sont eux-mêmes une loi pour eux-mêmes. Et ils rendent témoignage que dans leur conscience, la loi de Dieu y est écrite. C'est-à-dire que les païens, qui sont le peuple non-juif, pour Paul, et qui ne possédaient pas les écritures, la révélation spéciale de Dieu, comme nous allons le voir, quand ils font ce que la loi de Dieu demande, ils montrent par là que Dieu a gravé les lois dans le cœur de l'homme. Et ça aussi, c'est un témoignage que Dieu existe et que les lois de Dieu sont véritables. C'est-à-dire que tout homme a la révélation dans la nature et la révélation dans sa conscience. Dieu existe et il est le créateur de toutes choses. Et l'homme le sait. Qu'est-ce que nous apprenons jusqu'ici ? Nous avons vu que la création témoigne de la gloire de Dieu, de manière claire. Il nous révèle qu'il existe, qu'il est parfait et qu'il est divin. Ce témoignage est suffisant pour condamner toute la race humaine. Et il met en évidence notre hostilité envers Dieu et notre péché. Car si l'homme ne recherche pas Dieu, c'est parce qu'il est pécheur. Mais dans cette révélation, la révélation générale, la nature et la conscience ne nous révèlent pas un message pour nous sauver. C'est-à-dire que dans cette révélation de Dieu, qui est dans la nature, il n'y a pas le message de rédemption. La nature ne témoigne pas de l'œuvre et de la personne de Jésus-Christ. Il n'y a pas de chemin pour le salut et pour le pardon des péchés dans cette révélation-ci. C'est pour cela qu'une autre source de révélation est nécessaire. La révélation naturelle et la révélation de la conscience ne nous dit rien sur la personne de Jésus. Et il est le seul chemin pour pouvoir être pardonné et sauvé de son péché. Il n'y a aucun autre nom donné aux hommes pour lesquels nous puissions être sauvés, sinon celui de Jésus-Christ, homme. Il est le seul chemin qui mène au Père, la Bible dit. Ce qui fait donc nécessaire la révélation spéciale. Dans Hébreu 1, au chapitre 1 et au verset 1, celui qui a écrit l'Épître aux Hébreux va nous dire ces paroles. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos Pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Ici, l'auteur de l'Épître aux Hébreux va nous dire que Dieu avait parlé aux Pères et aux Prophètes. Ce que Dieu avait dit aux Pères et aux Prophètes, qui sont les pères de la nation d'Israël. Et quand nous voyons les Écritures, nous voyons que Dieu s'est spécialement révélé à ce peuple-là. C'est-à-dire que Dieu a fait une révélation spéciale à ce peuple. Il s'est révélé à travers une révélation qui lui a démontré que Dieu était le Dieu du salut, qu'il était le Dieu de la rédemption. Et si nous voyons la Bible comme une unité entière, nous voyons que le message de l'Évangile va se déployer dans toutes les Écritures de manière progressive. Dans les premières paroles du livre de Genèse, nous voyons déjà l'Évangile et on appelle cela le proto-Évangile. C'est-à-dire la semence de l'Évangile. Quand Dieu va dire au serpent, la postérité de l'enfant t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc là déjà, nous avons une révélation de ce que Dieu allait faire. Dieu allait envoyer quelqu'un qui allait écraser la tête au serpent et allait nous délivrer de notre péché et de notre escravage. Et là nous avons déjà une révélation. Mais quand nous voyons dans tout l'ensemble des Écritures, nous voyons que cette révélation va grandissante. C'est-à-dire que la lumière se fait de plus en plus jusqu'à arriver à la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Où là la révélation de Dieu pour le salut des hommes va atteindre son comble. C'est-à-dire qu'elle va atteindre toute sa puissance et elle va être complète. La révélation de Dieu en Jésus-Christ pour le salut est complète. Quand Christ est venu sur la terre, Christ nous a révélé toute la volonté de Dieu. Amen. Le Fils donc achève cette révélation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui nous possédons la révélation complète de ce que Dieu veut que les hommes sachent pour qu'ils puissent sauver leur âme. Et comment les hommes doivent vivre pour glorifier et servir le Dieu véritable. Tout cela nous le avons dans les Écritures. Cette révélation donc elle a été progressive jusqu'à arriver à Christ. Regardez ce que Paul va nous dire dans l'Éphésien. Éphésien 3 du verset 1 au verset 5. A cause de cela, moi Paul le prisonnier de Christ, pour vous païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce qui m'a été donnée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et aux prophètes de Christ. Paul va nous dire ici que la révélation qui est Christ, le mystère de Dieu, c'est Christ. Il va nous dire que ce mystère n'a pas été révélé dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints prophètes et aux disciples de Christ. Ce mystère maintenant nous l'avons révélé, le Saint-Esprit nous l'a révélé de manière complète et il l'a révélé tout particulièrement aux apôtres. Paul va dire, je ne me souviens plus où c'est, mais il va dire que nous nous avons posé le fondement comme un sage architecte. C'est-à-dire que la révélation, l'accomplissement de la révélation de manière complète, après le Christ, le Saint-Esprit l'a donné à ses apôtres. Il n'y a plus de révélation, il n'y a plus de fondement. Tout le fondement des Écritures est ici. Les apôtres ont posé le fondement et ce fondement est solide. Ce fondement, on va dire Paul, c'est Christ. La révélation spéciale met fin donc à toute autre révélation et nous fait connaître la gloire de Dieu dans la grâce de Dieu. Ce que cette révélation nous révèle, c'est la grâce de Dieu, la gloire de cette grâce, Paul va nous dire dans l'Éphésien. Elle a déjà été révélée et elle est complète. Le Seigneur, dans le livre d'Apocalypse, va faire une sérieuse, un sérieux avertissement à son peuple et à ce qu'il voudrait ajouter quelque chose à cette révélation ou retrancher quelque chose à cette révélation. Regardez ce que le Seigneur va dire dans l'Apocalypse 22 et au verset 18. Je déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un en retranche quelque chose du parole de ce livre, de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie de la ville sainte écrite dans ce livre. Cette parole est complète. La Bible est parfaite. Elle est la parole de Dieu qui est parfaite et sans aucune erreur. On ne doit rien lui ajouter et on ne doit rien lui retrancher. Sous peine de recevoir tous les fléaux qui sont écrits dans ce livre. Cette révélation que l'Épître aux Hébreux va nous révéler, qui a été révélée au Père de la nation d'Israël, et aussi nous l'avons vu en Éphésien aux apôtres de Christ, Dieu a voulu la mettre par écrit. C'est-à-dire que Dieu a voulu la mettre par écrit pour que son Église de tous les temps puisse en bénéficier. Car si par exemple, pour que vous compreniez, si le chapitre 51 d'Ésaïe, qui nous révèle le Christ, ne serait pas écrit, nous aujourd'hui, nous ne connaîtrions pas cette révélation de Dieu, qui a révélé que Christ allait souffrir pour nos péchés. D'accord ? Cette révélation a été donnée à Ésaïe. Si Ésaïe mourait et ne mettait pas par écrit cette révélation, l'Église n'aurait pas bénéficié de cette révélation. Dieu savait cela. Et cette révélation, par la puissance de Dieu et par sa providence, Dieu a voulu la mettre par écrit pour le bénéfice de son Église. Et Dieu l'a fait d'une manière que cette révélation est la vérité et elle est parfaite. C'est-à-dire que ce que nous avons écrit dans ces Écritures, c'est exactement ce que Dieu a révélé durant toute l'histoire de la race humaine. Tout ce que nous possédons ici, dans la Bible, c'est la parole de Dieu infaillible. Elle est infaillible parce que Paul va nous dire, dans 2 Timothée 3, verset 16 et 17, « Toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonheur. » Maintenant, nous allons voir que veut dire cela, que toute écriture est inspirée de Dieu. Pourquoi c'est très important de comprendre ce que veut dire cela. L'inspiration des Écritures est le moyen que Dieu a utilisé pour transmettre sa vérité. Dieu a transmis sa vérité à travers l'inspiration des Écritures et il l'a fait de manière infaillible. C'est-à-dire que la Bible ne possède aucune erreur. Elle est infaillible, elle est la vérité absolue. La parole « inspiration » vient du grec « théo-netos » qui est une parole composée. La première parole est « théo » qui veut dire « Dieu ». La seconde parole est « bnéo » qui veut dire « respiration ». Si nous traduisons le texte de Paul, quand Paul dit « toute écriture est inspirée de Dieu », Paul est en train de dire « toute écriture est respirée de Dieu ». Le phénomène de la respiration est composé de deux grandes phases. Une phase d'inspiration, c'est-à-dire qu'on remplit le poumon d'air, et une phase d'expiration, c'est-à-dire qu'on vide le poumon de l'air. Quand Paul dit « toute écriture a été inspirée de Dieu », il est en train de dire que « toute écriture a été soufflée par Dieu ». Dieu a respiré les Écritures, c'est-à-dire que le souffle de Dieu est dans les Écritures. Les Écritures sont ce qui est sorti de Dieu, de manière qu'elle est la vérité de Dieu et pas des hommes. Regardez ce que Pierre va nous dire, et Pierre va nous apprendre aussi quelque chose sur ce miracle, car c'est un miracle. C'est un miracle, c'est une énigme, ou un mystère. Comment Dieu a pu faire cela ? Nous sommes dans 2 Pierre, 1 au verset 19 au 21. Et nous tenons pour d'autant plus certain la parole prophétique. Pierre va nous dire ici que la parole prophétique que nous avons, c'est-à-dire toutes les Écritures, elle est certaine, elle est solide, elle est quelque chose, comme nous le verrons après, elle est quelque chose sur lequel nous pouvons nous appuyer avec certitude. Et nous tenons pour d'autant plus certain la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans l'obscurité, jusqu'à ce que le jour vienne et paresse, et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par la volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Pierre va nous dire ici que ce n'est pas par la volonté d'un homme que les hommes ont parlé. C'est-à-dire que tout à l'heure nous parlions du chapitre 53 d'Isaïe. Ce n'est pas qu'Isaïe s'est assis sous un arbre et en pensant au Christ a dit « Bon, je vais écrire, peut-être que le Christ il sera comme ça. » Ce n'est pas comme cela. Quand Isaïe a parlé, c'est l'Esprit de Dieu qui l'a poussé à dire ce qu'il a dit. De manière que ce qu'Isaïe a dit était une révélation de l'Esprit, était la vérité absolue. Amen. Donc ce n'est pas par la volonté des hommes. Ces paroles que nous avons là, ce n'est pas les hommes qui l'ont inspiré. Ce n'est pas les pensées des hommes. C'est la pensée de Dieu. C'est la pensée de notre Créateur. C'est ce que notre Créateur a dit à son peuple. Mais il y a aussi un principe très important que nous trouvons dans ce texte et que je voudrais aussi partager avec vous. Il se trouve dans le verset Veil. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Que veut dire cela ? Il y a deux principes ici que je voudrais vous dire. Le premier, c'est que Pierre est en train de dire qu'aucune prophétie, c'est-à-dire aucun texte des Écritures, aucune révélation de Dieu qui se trouve dans l'Écriture ne peut s'interpréter de manière isolée de tout le reste des Écritures. Notre interprétation de chaque texte de... Jésus va dire que chaque iota fait partie de la révélation. Il ne passera pas un iota de la parole. Ce n'était pas possible. Chaque révélation doit s'interpréter dans le contexte de tout l'ensemble des Écritures. Et c'est ce qu'il est en train de dire. Mais il y a aussi un autre principe. Et pour que vous comprenez, je vais vous donner un exemple. Imaginons que moi, j'expose un texte, un texte des Écritures, et je le prêche, et j'en déduis une certaine interprétation. Et que Patito, par exemple, quelques semaines après moi, va prêcher sur le même texte, et il va dire complètement l'opposé à moi. Alors, soit, un des deux, on est dans l'erreur. Ce n'est pas possible que tous les deux nous soyons dans la vérité. J'ai souvent entendu dans plusieurs prédications, ça c'est ma manière d'interpréter. Il y en a d'autres qui l'interprètent de cette manière, mais ça, c'est comme moi, je vois le texte. Et nous ne devons pas faire ça. Car les Écritures sont la pensée de Dieu. Notre travail d'interprétation, c'est de chercher dans les Écritures ce que Dieu a voulu révéler à ce moment-là de l'histoire de la rédemption. C'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu a voulu transmettre, quelle vérité Dieu a voulu transmettre à son peuple à ce moment-là. Et quand nous trouvons cela, alors nous avons compris l'interprétation. Alors nous avons extrait la vérité que Dieu a voulu révéler. Et ce n'est pas ma vérité, ce n'est pas sa vérité, c'est la vérité de Dieu. Car la vérité de Dieu est puissante, mais la parole des hommes n'a aucune autorité. Ce n'est pas parce que je parle au nom de Dieu, que forcément je suis en train de dire ce que Dieu a dit. Je dois m'en tenir strictement à ce que la parole de Dieu a dit. Et l'interpréter comme nous avons dit dans son contexte, c'est-à-dire dans toutes les Écritures. Si j'interprète un texte des Écritures et que mon interprétation contredit un autre texte, alors mon interprétation n'est pas bonne. Mon interprétation de chaque passage des Écritures doit s'aligner sur toute la révélation de Dieu et n'en contredire aucune. Et c'est à ce moment-là que nous pourrons dire que notre interprétation est bonne. C'est sûr que nous ne sommes pas à l'abri d'une erreur, mais notre travail est de travailler durement et de sonder les Écritures. Notre travail est de nous efforcer de pouvoir comprendre, de méditer, d'étudier les Écritures pour pouvoir en sortir la vérité qui est la vérité de Dieu. Amen. C'est très important pourquoi je dis cela. C'est très important que vous sachiez cela car vous devez avoir des oreilles disciplinées. Amen. Ça veut dire que vous ne devez pas croire tout ce qu'on vous dit. Vous devez avoir des oreilles qui sondent les Écritures. Amen. Un cœur qui sonde et qui comme les gens de Béry qui regardaient dans les Écritures si ce que Paul disait était la vérité. Amen. L'Écriture va dire que ces gens-là la Bible va dire que c'était des nobles. Pourquoi ils étaient nobles ? Pourquoi Dieu va dire de ces gens-là que c'est des gens nobles ? Parce qu'ils sondaient les Écritures pour voir si ce que Paul disait était selon la parole de Dieu. Amen. Amen. Si la Bible est la parole de Dieu inspirée c'est-à-dire le message de Dieu et pas celui des hommes alors elle possède la plus haute autorité dans nos vies et non seulement dans nos vies mais dans l'univers entier. Amen. Si la Bible est la parole inspirée de Dieu comme nous venons de le voir et que nous croyons cela par la foi alors elle est l'autorité suprême. Amen. Non seulement dans l'Église c'est-à-dire que tout ce qui se fait dans l'Église doit être dirigé et instruit par les Écritures mais aussi dans nos vies personnelles. Elle est l'autorité suprême dans toute controverse dans tout problème dans chaque situation que nous pouvons traverser c'est à elle que nous devons demander la sagesse pour comment nous devons résoudre ce problème. Amen. C'est à elle qu'en dernier recours nous devons aller et nous soumettre de manière complète à cette ludique. Si nous faisons cela la Bible a des glorieuses promesses pour nous c'est pour cela que c'est tellement important ce matin. Si nous comprenons que la Bible est inspirée de Dieu et qu'elle est la parole de Dieu et que nous nous soumettons à son autorité parce que nous savons qu'elle est la parole de Dieu alors la Bible nous promet des glorieuses promesses. A la mort de Moïse avant que Dieu fasse rentrer son peuple dans la terre promise Josué va prendre le commandement du peuple d'Israël et c'est lui que Dieu c'est lui à qui Dieu va charger de faire rentrer dans la terre promise le peuple d'Israël. Et voici les paroles qui sont registrées dans la parole de Dieu que Dieu va dire à Josué elles sont extraordinaires. Écoutez bien elles se trouvent dans Josué 1 du verset 6 au 9 Fortifie-toi et prends courage car c'est toi qui mettra ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse mon serviteur t'a prescrit. Ne t'en détourne pas ni à droite ni à gauche afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne se ligne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre fortifie-toi et prends courage ne t'effraie point et ne t'épouvante point car l'éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Le Seigneur va donner un ordre il va lui dire comment tu vas réussir Josué comment tu vas réussir à faire ce ce travail qui est un travail c'est un travail qui était colossal colossal oui c'était colossal et il fallait un miracle de Dieu pour qu'un peuple si petit comme les peuples d'Israël traverse le Jourdain et aille conquérir tout 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 la terre promise Dieu va dire observe ne t'écarte pas de ce que j'ai donné comme commandement à Moïse et c'est alors que tu réussiras et si notre église veut prospérer si nous voulons que nos vies prospèrent dans le Seigneur si nous voulons vivre des vies heureuses et pleines dans le Seigneur si nous voulons que notre église prospère nous devons être des personnes qui gardons ce livre qui ne nous écartons ni à droite ni à gauche mais qui sont centrés dans la parole de Dieu et c'est alors qu'on réussira c'est une promesse de Dieu c'est pour ça que je vous dis qu'il y a des glorieuses promesses au peuple de Dieu qui garde la parole de Dieu Dieu va promettre si tu fais cela tu réussiras parce que je serai avec toi quand la parole de Dieu est prêchée fidèlement quand la parole de Dieu est annoncée de manière correcte et que nous connaissons tous ses principes Dieu est au milieu de nous car la parole de Dieu n'est pas prêchée Dieu n'est pas au milieu de nous si nous sommes fidèles nous aurons la présence de Dieu et les promesses glorieuses qu'il nous fera triompher dans tout ce que nous allons entreprendre dans le psaume 19 au verset 11 et 12 David va dire cela ils sont plus précieux que l'or les commandements de Dieu que beaucoup d'orphins ils sont plus doux que le miel tel que celui qui coule du rayon ton serviteur aussi en reçoit instruction pour qu'il observe la récompense est grande Amen si nous avons si nous voulons vivre de manière heureuse dans cette vie parce que nous faisons que traverser nous faisons que traverser ce monde si nous voulons vivre une vie heureuse pleine et avoir une vie qui prospère dans le Seigneur nous devons garder la parole de Dieu Amen nous avons vu l'inspiration de Dieu des écritures et ce qui découle de cette inspiration si ce livre est la parole de Dieu infaillible alors elle possède l'autorité suprême sur nous mais je voudrais dire quelque chose aussi sur sa suffisance et ça sera mon dernier point c'est la suffisance de la parole de Dieu c'est à dire que nous n'avons pas besoin d'autre chose pour pouvoir vivre des vies qui soient pleines et qui soient heureuses comme nous avons dit et prospérer dans la vie nous n'avons besoin que de la parole de Dieu la parole de Dieu est suffisante dans toute notre vie dans le 119 David va donner six noms aux écritures c'est à partir du verset à partir du verset sept je crois et il va dire comme cela le témoignage de l'éternel est parfait il restaure l'âme la loi de l'éternel est parfaite elle restaure l'âme le témoignage de l'éternel est véritable les ordonnances de l'éternel sont droits les commandements de l'éternel sont purs la crainte de l'éternel est pure le jugement de l'éternel sont vrais ici David va tous ces noms la loi le témoignage les ordonnances les commandements la crainte le jugement font référence à la même chose c'est à dire toutes les écritures et il va nous dire que la parole à chaque fois il va dire de l'éternel c'est à dire que David avait les livres de Moïse mais il ne disait pas ce sont les livres de Moïse c'est le livre de l'éternel la loi de l'éternel il attribue ce que Moïse avait écrit à la parole même de Dieu et je voudrais me concentrer sur les deux premières déclarations j'étais en train de dire à Patin que je crois que c'était avant-hier que j'aurais voulu prêcher ce texte mais il fallait que nous voyions les autres choses mais par la grâce de Dieu nous l'étudierons dans sa totalité car j'ai pu le méditer cette semaine je vous dis la vérité c'est extraordinaire tout ce qu'il y a la première déclaration David va dire la loi la loi de l'éternel ici la loi elle est traduite de l'original hébreu comme Torah c'est la Torah la Torah signifie l'enseignement l'enseignement de Dieu et l'enseignement ici la Torah met l'accent sur l'aspect pratique de la loi c'est à dire ce qui est pratique pour l'homme la loi de l'éternel c'est les enseignements pratiques pour l'homme c'est à dire je vous donne un exemple quand nous achetons quelque chose n'importe quoi une télévision ou une voiture nous avons toujours un manuel une instruction pour savoir comment nous servir de cette chose que nous avons acheté Dieu est le créateur de la race humaine c'est lui qui a formé l'homme il sait comment il fonctionne et là David va nous dire la loi de Dieu les enseignements de Dieu c'est le manuel de la vie c'est le manuel de comment nous devons vivre selon le créateur celui qui sait comment des choses doivent se faire nous avons un manuel où nous pouvons aller voir chaque fois ce que nous devons faire donc le manuel de Dieu la loi de Dieu David va dire est parfaite et ici parfaite la parole parfaite veut dire parfaite c'est à dire il ne lui manque rien mais encore une fois l'accent n'est mis pas tellement sur l'aspect parfait ou imparfait mais plutôt sur complète la loi de Dieu est complète c'est à dire qu'elle touche tous les aspects de notre vie ce manuel est suffisant parce qu'il couvre tous les aspects de notre vie chaque situation dans laquelle nous pouvons nous confronter cette loi ce manuel peut nous instruire comment quelle décision quel comportement nous devons avoir donc la loi de Dieu est parfaite la loi de Dieu est complète et il va dire et elle restaure l'âme ici restaure l'âme veut dire elle sauve l'âme elle sauve notre âme elle redresse ce qui est tordu elle ramène à l'état initial comme Dieu l'a créé au moment où l'homme a péché sa vie s'est tordue c'est à dire qu'il est sorti de la raison pour laquelle elle a été créée et David va nous dire ici la loi de Dieu elle est parfaite et elle a la puissance de ramener les choses à son état initial c'est par la loi de Dieu que nos vies se redressent c'est par la loi de Dieu que nous sommes sauvés parce qu'être redressé par la loi de Dieu c'est être sauvés de son péché et le deuxième chose c'est le témoignage de l'éternel ici le témoignage veut dire le témoignage que Dieu a rendu le témoignage que Dieu a donné et c'est le témoignage que Dieu a donné de lui-même premièrement comme nous avons vu la révélation que Dieu a fait de lui et il est aussi le témoignage que Dieu a donné de nous dans le témoignage de Dieu dans les écritures nous trouvons le témoignage que Dieu a rendu de lui-même et nous trouvons le témoignage que Dieu a rendu de nous le témoignage de l'éternel est véritable c'est-à-dire que ce que Dieu a révélé de lui-même est véritable c'est vrai nous pouvons nous appuyer sur cette révélation et ce que Dieu a révélé sur nous-même aussi est véritable c'est-à-dire que quand la Bible dit que tu es de cette manière tu l'es tu peux le croire car son témoignage est véritable dans Ézéchiel 29 nous trouvons une déclaration de Dieu où le Seigneur va réprimander le pays d'Egypte et vous savez pourquoi il va le réprimander et il va faire venir ses jugements sur lui parce qu'Israël avait pris l'Egypte pour appui on va le lire il se trouve dans Ézéchiel 29 au verset 6 et 7 Israël avait pris comme soutien comme rezeau pour s'appuyer l'Egypte et le Seigneur va dire à l'Egypte et tous les habitants de l'Egypte sauront que je suis l'éternel parce qu'ils ont un soutien un rezeau pour la maison d'Israël lorsqu'ils t'ont pris dans la main tu t'es rompu et tu leur as déchiré toute l'épaule lorsqu'ils se sont appuyés sur toi tu les as brisés ce que le Seigneur est en train de dire ici c'est que Israël avait pris pour appui le royaume d'Egypte mais au moment où Israël a voulu faire confiance et s'appuyer sur l'Egypte le Seigneur va dire tu t'es rompu et tu as brisé son épaule tu as percé son épaule c'est à dire que l'Egypte n'était pas digne de confiance au moment où Israël a voulu s'appuyer dessus elle s'est cassée mais là quand nous voyons que le témoignage de l'éternel est véritable c'est à dire que ce roseau est ferme le témoignage de Dieu est véritable nous pouvons nous appuyer dessus et il ne fera jamais défaut il sera la vérité qui nous soutiendra pour toujours et après il va dire quelque chose de très important il rend sage l'ignorant le témoignage de l'éternel est véritable et il rend sage l'ignorant ici la parole ignorant est aussi très intéressante dans l'original elle veut dire une porte ouverte l'ignorant selon les hébreux était quelqu'un qui avait un esprit ouvert ça veut dire que c'est quelqu'un à qui tout rentre et à qui tout sort il ne sait pas juger en ce qui est bien ou ce qui est mal il ne fait pas la différence en ce qui est bien et ce qu'il doit faire rentrer et accepter et ce qui est mal est-ce qu'il doit fermer la porte et rejeter l'ignorant c'est quelqu'un qui a une pensée trop ouverte et là la Bible va nous dire que le témoignage rend sage l'ignorant c'est à dire que la loi la parole de Dieu va faire que tu saches fermer la porte à ce qui n'est pas bon ce que tu dois rejeter la parole de Dieu va te l'enseigner et tu deviendras sage c'est là que tu deviendras sage quand tu sauras faire la distinction entre ce qui est mal et ce qui est bien garder le bon et rejeter le mauvais nous voyons donc ici dans ces deux versets que la parole de Dieu est suffisante pour nous elle est tout ce que nous avons besoin ainsi mon application pour ce matin c'est qu'est-tu en train de faire de ce trésor tu en possèdes certainement une chez toi et tu es en train de la méditer sais-tu qu'elle peut te rendre sage en salut est-ce que tu sais qu'elle peut sauver ton âme Paul va dire à Timothée toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines sachant de qui tu les as apprises dès ton enfance tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus Christ c'est par elle qu'on acquérit la sagesse pour parvenir au salut sans elle ton âme sera perdue qu'est-tu en train de faire de cette parole de ce trésor est-ce que tu sais quel est le plus grand trésor de ta vie tu la considères comme plus précieuse que l'orphin comme David le dit dans le psaume il faut qu'il en soit ainsi il faut que tu que tu que tu valorises cette parole il faut que tu croies que ta vie dépend de cette parole l'éternité ton éternité dépend de ce que tu vas faire avec la parole de Dieu si tu crois que cette parole n'a aucune autorité sur toi alors je ne réponds pas de ton âme mais si tu crois que cette parole peut sauver ton âme et si tu la médites jour et nuit comme nous l'avons dit si tu ne t'écartes pas de elle tu sauveras ton âme c'est la promesse de Dieu Amen donc cette parole est très importante pour nous nous avons vu tout ce que j'ai pu mettre et j'espère que vous allez garder cet enseignement et que vous allez valoriser la parole de Dieu je vais finir par lire notre confession de foi ce que nous nous confessons ce que notre église confesse sur la parole de Dieu et là je veux que vous ouvriez bien vos oreilles et que vous essayez de retenir le maximum car c'est ici ce que notre église croit Amen sur la parole de Dieu nous croyons que l'écriture sainte est la seule règle suffisante certaine et infaillible de toute connaissance qui sauve de la foi et de l'obéissance quoi que la lumière naturelle des oeuvres de la création et de la providence manifiestent la bonté de Dieu sa sagesse et sa puissance de façon à rendre les hommes inexcusables elles ne sont pas suffisantes pour donner cette connaissance de Dieu et de sa volonté qui est nécessaire au salut c'est pourquoi il a plu à Dieu de se révéler à plusieurs reprises et de plusieurs manières et de faire connaître sa volonté à son église ensuite pour que la vérité soit préservée au mieux propagée et pour que l'église soit d'autant plus sûrement établie et affermie en face de la corruption de la chair de la malice de Satan et du monde il n'a plus au Seigneur de la mettre toute entière par écrit et c'est pour cela que l'écriture sainte est si indispensable Dieu ayant cessé de manifester sa volonté à son peuple comme il avait fait jusqu'à là l'autorité de l'écriture sainte en raison de laquelle elle doit être crue ne dépend pas du témoignage d'un homme ou d'une église mais dépend entièrement de Dieu et de son auteur qui est la vérité lui-même elle doit donc être reçue parce qu'elle est la parole de Dieu tout le conseil de Dieu c'est-à-dire toute chose nécessaire à la gloire de Dieu au salut des hommes à la foi à la vie et au bien expressément consigné dans les écritures saintes et il y est contenu de manière nécessaire rien à aucun moment ne peut lui être ajouté ni par une nouvelle révélation de l'esprit ni par la tradition des hommes voici notre déclaration de Dieu on va prier le Seigneur Seigneur ce matin nous voulons te remercier pour ta parole Seigneur pour le plus grand cadeau que tu as pu nous faire il n'y aurait pas de plus grand cadeau il n'y aurait pas de plus grande richesse que tu aurais pu faire à ton église que ta sainte parole est inspirée Seigneur que la vérité parfaite que tu nous as transmise Seigneur cette vérité peut nous sauver cette vérité peut nous guider chaque jour dans nos vies merci pour ta parole nous contemplons ta grâce et ta majesté Seigneur ton amour pour ton église en ce que tu lui as donné ta parole sainte merci pour ton commandement ton commandement nous donne la vie Seigneur c'est par elle que tu nous fais du bien c'est par elle que tu défies ton église c'est par elle que tu sauves nos âmes et ce matin nous t'en glorifions nous voulons nous soumettre à l'autorité de ta parole Seigneur nous voulons qu'elle soit la plus haute autorité dans nos vies Seigneur afin que tu sois glorifié que nous portions du fruit à ta gloire Seigneur au nom de Jésus Christ grave ces paroles grave cette confession de foi dans mon coeur permets Seigneur que ton église apprenne ses principes et cette doctrine et qu'elle l'applique à sa vie chaque jour Seigneur nous voulons contempler ta loi Seigneur et être glorifié pour ton nom merci pour toute chose au nom de Jésus Christ Amen